Nous bénissons ton Seigneur, toi l'auteur de toutes choses. Nom au mon nom et en ton nom donne gloire en cet instant. Yahweh c'est encore possible de changer un cœur. C'est encore possible de transformer une âme. C'est encore possible de nous faire du bien. C'est encore possible que nous puissions te craindre. C'est encore possible que nous puissions marcher dans la sainteté. C'est encore possible, c'est encore possible. Seigneur, je bénis cet instant. Sois le maître de toutes choses. Sois l'Alphée et l'Oméga. Éternel, parle-nous. Je ne suis qu'un simple instrument. Seigneur, qui suis-je pour me mettre éternel devant ton peuple ? Père, bénis ce moment de ta parole. Parle-nous, que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi. Je fais taire la chair, Seigneur. Je fais taire mes sentiments. Que le Saint-Esprit prenne place. Et que ce que tu as prévu ce soir, que tu puisses nous les communiquer dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Que le cœur de ton peuple soit comme une terre labourée. Prête à recevoir la semence de ce soir. Prête à recevoir la graine de ce soir. Et que cette semence puisse produire des fruits dignes de repentance. Des fruits qui vont bénir Yahweh et ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu m'avait mis à cœur de parler d'un thème. Un thème qui est tellement très délicat. Alors, ce thème s'intitule la jalousie. Amen. La jalousie. La jalousie. Alors, la jalousie, c'est quoi la jalousie ? Avant de définir selon le dictionnaire. J'aimerais dire quelque chose que la jalousie, c'est le premier péché qui existe. Alors, je suis dans Esaïe 14.12. Je vais lire 14.12. On va descendre. Dans la version parole de vie. Je préfère parole de vie. Comment est-ce possible ? Toi, l'étoile brillante du matin. Tu es tombé du ciel. Tu as été jeté à terre. Toi qui renversais les peuples. Tu pensais. Je monterai jusqu'au ciel. Je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne. C'est-à-dire où les dieux se réunissent à l'extrême nord. Alors, 14. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. 14. Je monterai au sommet des nuages. Je serai comme le dieu très haut. Je serai comme le dieu très haut. Ça, c'est Lucifer. Dans Ezekiel 28, 17, nous dit ça. De ta grande beauté. Lucifer, c'était un ange qui avait une beauté vraiment extraordinaire. De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli. Et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Il était tellement rempli de sagesse. Il avait tellement cette beauté resplendisante qu'à cause de cela, il a été envahi par l'orgueule et il a commencé à jalouser la place qu'occupait Dieu. On ne va pas tarder là. C'était juste pour nous montrer que la jalousie a commencé bel et bien au ciel. Et la jalousie, c'était le premier péché qui soit, qu'il existe. Amen. Alors, selon la définition, il s'agit d'un sentiment de dépit mêlé dans vie dû à ce qu'un autre obtient ou possède ce que l'on aurait voulu obtenir ou posséder. Donc, il s'agit d'un sentiment de dépit mêlé dans vie dû à ce qu'un autre obtient ou possède ce que l'on aurait voulu obtenir ou posséder. Disposition ombrageuse de celui qui voue un amour possessif et exclusif à quelqu'un et vit dans l'inquiétude et le soupçon permanent de son infidélité. J'ai mis la première partie selon cette définition. La jalousie, premièrement, c'est un sentiment qui arrive à tout le monde. Alors, personne ne peut dire que moi, je n'ai jamais ressenti une jalousie pour quelqu'un. Cette personne-là n'a jamais existé. Là, jamais, même Dieu est jaloux. Mais la jalousie de Dieu, nous allons l'avoir, c'est une autre jalousie. Donc, personne, personne ne dira que non. Moi, en tout cas, je n'ai jamais éprouvé une jalousie pour quelqu'un. Ça arrive à tout le monde. La jalousie, c'est un sentiment qui arrive à tout le monde. La jalousie. Premièrement, c'est un sentiment. Et deuxièmement, en dehors d'être un sentiment, comme tous les sentiments, les émotions que nous pouvons éprouver, c'est aussi un esprit. Un esprit de jalousie. C'est un sentiment normal, mais ça peut ne pas être normal quand c'est vraiment un esprit de jalousie qui t'habite. Amen. Il y en a qui l'expulsent aussi facilement et il y en a qui ont vraiment besoin de l'intervention divine pour que cela passe. Psychologiquement, la jalousie empêche l'homme de disposer de toutes ses facultés, produisant des tensions et des conflits considérables. C'est ça. Quand tu es habité par la jalousie, c'est-à-dire que toi-même, tu peux avoir des capacités, mais tu n'auras plus tes capacités. Tu vas commencer à voir que lui, il me dépasse. et subitement, tu vas te concentrer sur ce que l'autre fait au lieu de te concentrer sur les dons que tu as, sur peut-être les potentiels que tu as. Tu n'exerces pas ton don en pensant que, non, voilà pourquoi on dit souvent, on pense que la femme de l'autre est meilleure que celle qu'on a à la maison. c'est par jalousie. Parce qu'on en vit, on pense que là-bas, c'est meilleur. On pense qu'il fait beau vivre ailleurs. Tu as une personne, à chaque fois que tu fais une proposition, la personne est toujours contre toi. Elle est toujours contre toi. Elle est toujours énervée. Tu t'encontres, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne s'énerve comme ça ? C'est par jalousie. Et il y a aussi des gens qui suscitent, on est en fait, c'est cette pitié de soi. Un bateau qui dit, on le voit comme ça, on leur a dit, on dit, on est bien, on est bien, on est bien, on a une chance, on est bien, on a une chance, on a un changement marché. Si tu vois ça, sache que c'est un début de jalousie. Amen. Ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est vrai que l'œuvre lui a dit, aspirez aux dons le meilleur. oui mais tu verras certaines personnes qui sont tellement envieux et ils vont commencer à faire les choses comme toi mais derrière ton dos un peu d'exemples moi au lieu de venir te demander premièrement il faut que je te fasse des compliments en tout cas ta chemise elle est belle tu l'as acheté où c'est toi qui va m'emmener là-bas c'est toi qui va mourir tu es parce que ça c'est peut-être ça c'est la bonne formule mais une personne qui vient je te vois avec ça moi aussi je vais acheter ça demain ou le dimanche après tu me vas aussi mettre ça mais quand je t'ai vu avec ça je t'ai rien dit même si je l'avais chez moi normalement il fait que je dis ah tu sais que tu as la même chemise que moi tu vois c'est ça c'est la bonne formule une personne qui est jalouse c'est une personne qui qui pense que ce que tu as normalement devait lui appartenir donc ce que toi tu as si tu prêches bien normalement moi n'avait pas la terre après tu sais tu chantes bien donc ce sont les personnes qui sont un qui ne ne ce sont pas suffire de ce que dieu leur leur a donné et trouve que tout ce qu'ils ont c'est signifiant c'est insuffisant il fallait que la voiture n'est pas il fallait que la voiture n'est pas un problème il fallait que la voiture n'est pas monté ça c'est la jalousie alors la jalousie c'est un péché que même dans l'église on pense que les grands péchés c'est pour la forme d'autrui ça c'est des grands péchés mais quand on dit jamais une personne n'est venu comme ça comme dira Catherine Koulemann un jour je la suivais elle dit dans dans ma vie chrétienne je n'ai jamais vu quelqu'un venir confesser comme ça ou parler et me dire que ouais je viens en tout cas que dieu me délivre de la jalousie personne c'est quelque chose qu'on néglige on pense que c'est rien mais n'oublions pas que la jalousie c'est ce qui a fait que Satan Lucifer soit jeté sur la terre la jalousie c'est ce qui a fait que Caïen puisse tuer Abel c'est la jalousie une jalousie mal entretenue une jalousie qui n'est pas expulsée ça va t'emmener au meurtre au meurtre la jalousie est un sentiment destructeur il faut une grande honnêteté et reconnaître lorsque la jalousie devient pathologique qu'une aide psychologique devient nécessaire pour retrouver la paix et sérénité et aussi une aide spirituelle donc comme je vous ai dit que la jalousie a commencé premièrement aussi c'est un péché à n'est pas vraiment négligé et nous allons voir au fur et à mesure comment la vaincre comment l'expulser nous avons deux sortes de jalousie nous avons la jalousie de Dieu comme je l'ai dit tout à l'heure la jalousie de Dieu car l'éternel ton Dieu est un feu dévorant un Dieu jaloux on voit que Dieu est jaloux voilà Dieu est jaloux ça c'est la jalousie de Dieu pourquoi la jalousie pourquoi Dieu est jaloux la jalousie de Dieu est différente de celle de l'homme Dieu éprouve une jalousie comme la Bible parce que la Bible compare l'amour de l'homme et de la femme à l'amour de Christ et l'Eglise un homme qui aime sa femme sera jaloux de sa femme ça c'est une jalousie normale parce que je n'aimerais pas voir ma femme entre les mains d'un autre homme on est d'accord ça c'est une jalousie vraiment normale compris aussi c'est ça la jalousie de Dieu lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu abandonnes Dieu Dieu est jaloux Dieu n'est pas content il n'est pas content de devoir aller au prix d'autres dieux et Dieu n'aime pas ça voilà pour lui dire je suis un Dieu jaloux il n'aime pas ça ainsi Dieu nous aime d'un amour intense à cause de cela lorsque des individus ne répondent pas favorablement à la paix divin où lorsque des croyants se détournent du Seigneur il éprouve de la jalousie à de très nombreuses reprises le peuple élu a abandonné l'Eternel il s'est tourné vers d'autres pratiques religieuses il a adopté des croyances qui ne respectaient pas les conseils et les commandements divins il a écarté le Seigneur de son existence cela a provoqué la jalousie de Dieu on peut le voir dans Deutéronome 32-16 on peut s'arrêter là pour la jalousie de Dieu alors deuxièmement on va parler de la jalousie de l'homme c'est là on va vraiment rentrer en profondeur dans la jalousie de l'homme il y a une jalousie négative et positive on va voir sur la jalousie peut considérer à envier et à vouloir posséder ce que l'autre a dans l'Eglise on peut jalouser un chrétien parce qu'il possède des qualités et des compétences spirituelles qu'on n'a pas ou qui ne s'expriment pas dans la même proportion je vais l'expliquer tu verras une personne te jalouser parce que toi quand tu pries pour les gens les gens tombent tu as une option particulière et puis la personne va éprouver une jalousie surtout à l'Eglise ça c'est un péché caché à l'Eglise le thème de la jalousie c'est vraiment un thème qui mérite d'être prêché souvent à l'Eglise parce que c'est un péché qui est caché dans nos coeurs et on doit montrer aux gens comment expulser la jalousie parce qu'il y en a qui ne savent pas je le dis au début c'est un sentiment qui arrive à tout le monde personne n'est épargné personne même pas Dieu mais la jalousie de Dieu est une autre jalousie mais c'est seulement la jalousie personne n'est épargné c'est-à-dire que si tu penses que si tu es un super prophète moi là en tout cas moi je n'ai pas besoin de ça et tu es à lui tu dois apprendre à comment comment expulser la jalousie comment la contrôler Amen donc dans l'Eglise c'est un péché qui est souvent caché et qu'on considère minime on se dit que je n'ai pas besoin de ça écoute voilà alors que ça peut t'emmener voilà pourquoi aujourd'hui on voit même dans l'Eglise le poison le poison est rentré à l'Eglise comment expliquer entre les enfants de Dieu les hommes de Dieu sont traités moi je me demande comment tu peux prendre du poison et mettre soit dans le verre de ton frère tu sais que ça va le tuer soit mettre dans la poignée d'une porte tu te dis bon quand il va rentrer il va toucher là il va partir parce que lui il exagère comment ça se fait que comment ça se fait que il va te bénir voilà pourquoi aujourd'hui on commence à prêter tout le monde de la vie donc nous sommes là nous sommes nous sommes là Dieu ne bénit personne on peut être là on est là on galère mais si c'est un moment on a dit c'est un moment 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 il faut que le papa c'est un moment à Cotima Magamou à Sibi donc c'est-à-dire on ne croit plus que Dieu regardez Jésus a sorti l'argent de la bouche du poisson c'est-à-dire le premier distributeur au monde ça a commencé là-bas il est un distributeur il est un distributeur Amen 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 ils sont venus demander à Jésus l'argent je leur dis restez calme restez calme restez calme écoute va là-bas pêche un poisson ouvre sa bouche tu verras l'argent eh l'élos salam ah magicien c'est fini comment ça se fait que Jésus prend sa salive il va mettre dans la boue il mélange ça devient la boue il va appliquer sur les yeux de quelqu'un aujourd'hui c'est-à-dire 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 un peu non c'est comme si Dieu ne bénit plus Dieu la puissance de Dieu s'est arrêtée seulement dans l'ancien testament c'est là où Dieu faisait les miracles et les apôtres là-bas tout 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 c'est là où Dieu faisait les miracles ça s'arrête là-bas nous ici en tout cas qu'ils sont là qu'ici qu'ici là qu'ici heureusement qu'aujourd'hui internet est même là parce que avant on pensait que tu peux être fort dans un domaine mais avec Dieu aujourd'hui si on remarque seulement un frère commence à émerger il devait suspect Dieu commence à l'utiliser les gens commencent à tomber il devait suspect ça c'est pas normal ça c'est pas normal c'est la jalousie c'est la jalousie amen donc dans l'église tu peux aussi jalouser ton frère il faut faire attention parce que c'est très dangereux on aimerait tant par exemple avoir les capacités de la sœur Intel pour le chant ou les facilités du frère Intel pour le témoignage de l'évangile oui tu verras un frère ou une sœur que Dieu est en train de bénir il est là il est en train de témoigner et ça va créer des jalousies c'est pour ça que même les témoignages il faut faire aussi attention à l'église il faut faire attention toi tu viens à l'église seulement tu dis moi je vais témoigner oui non la moutre est mal à moutre témoigner ben nous on a dit et ça va tomber sur le bon moment à l'église et ça va tomber sur le bon moment à l'église il y a des gens qui se sont fait ensorceler à l'église bien aimé il était là et ça va pas embollier et on va témoigner je pense qu'il faut avoir le discernement le discernement nous vivons dans un monde où le mal est maintenant partout il est auprès de nous il est auprès de nous dans nos familles en Afrique on peut te tuer carapô quand on a dit il y a des gens qui sont ici il y a des gens qui sont ici il y a des gens qui sont ici et puis on a dit tout le monde il y a des gens qui sont ici